Donc on va évaluer la limite suivante, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus ln de x sur x fois ln de x. Donc si on remplace les différentes valeurs ici dans cette limite, on voit qu'on a une forme infinie sur infinie, qui est une forme indéterminée. Donc on va chercher ici à utiliser l'hospital. On aura la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la dérivée de x plus ln de x sur la dérivée de x fois ln de x. Donc si on dérive le terme en haut et le terme en bas, on obtient au niveau du numérateur 1 plus la dérivée de ln de x qui est 1 sur x. Et au dénominateur, on obtient la dérivée en chaîne ici de ce produit-là qui est ln de x plus x sur x. Donc on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x divisé par ln de x plus 1. Donc on voit ici que lorsqu'on évalue cette limite-là, le terme 1 sur x va tendre vers 0. Donc on va se retrouver avec une valeur de 1 ici au numérateur. Et on voit que le terme ln de x tend vers plus l'infini. Ce qui veut dire que tout ici le dénominateur tend vers plus l'infini. Donc on a un terme ici qui est constant sur un terme ici qui tend vers l'infini au dénominateur. Ça veut dire qu'on a un réel sur l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus ln de x sur x fois ln de x est égale à 0. Si on considère à présent une autre limite, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, encore une fois, cette fois 2, x au carré plus x plus 1, x au carré plus x moins 1 divisé par e à la x moins e à la moins x. Alors on va évaluer la limite en haut, on voit que ça tend vers plus l'infini ici. Au niveau du dénominateur, on sait que e à la x en l'infini tend vers plus l'infini. Mais e à la moins x, ça fait e à la moins l'infini. Et on sait qu'en moins l'infini, e à la x tend vers 0. Donc ici au dénominateur, on aura également plus l'infini. Donc on a une formelle déterminée. On va appliquer l'hospital. Donc on aura la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la dérivée du numérateur x au carré plus x moins 1 sur la dérivée du dénominateur qui est e à la x moins e à la moins x. Donc si on dérive le haut et le bas, on obtient la limite lorsque x tend vers plus l'infini ici de 2x plus 1 visée par la dérivée de e à la x moins e à la moins x qui est e à la x toujours. Ici le signe moins descend, donc on a plus e à la moins x. Si on évalue ce terme-là encore, la limite du numérateur, on voit qu'on a un x ici, donc on aura plus l'infini ici toujours. Et au niveau du dénominateur, on a toujours plus l'infini plus un terme qui est nul. Donc on a toujours une forme plus l'infini sur plus l'infini qui est une forme indéterminée. Donc on va appliquer une fois de plus l'hospital. Donc on aura cette fois la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la dérivée du numérateur ici qui est 2 sur la dérivée du dénominateur qui est e de x une fois de plus. Ici c'est moins e de moins x. Donc on a une constante sur un terme qui tend vers l'infini ici. Donc on a dérivé ici, la valeur de cette limite-là sera égale à 0 ici.